C'est la Jamaïque, ça non ? Jamaïque, Jamaïka, Jamaïka, une grande exposition à la Philharmonie de Paris. Pourquoi Jamaïka, Jamaïka ? Évidemment, vous allez me dire, oui, on va parler du reggae, on va parler de Bob Mermet. Eh bien, pas seulement, Bob Marley. Marley. Bob Mermet, c'est un pote, c'est sympa, mais qui ne fait pas la même musique. Eh bien, en fait, là, le mystère, c'est de se dire, comment de cette île si petite sont nés autant de courants musicaux ? Parce que, bien entendu, on connaît le reggae, mais il y en a des tas d'autres que l'on va découvrir dans cette exposition, comme le ska, le rocksteady, et surtout aussi ces fameux sound systems qui étaient des espèces de baffes, comme ça, improvisées. Qui mettent sur l'épaule. Alors, sur l'épaule ou sur des brouettes, parce que c'était très, très lourd. Et ils circulaient comme ça à l'intérieur de Kingston, et avec ça, ils arrivaient, eh bien, tout simplement à déplacer toute la musique. Et c'est ce qui a donné, donc, cette exposition Jamaica, Jamaica. On démarre tout de suite avec un paradoxe. Comment une île, la Jamaïque, à peine plus grande que la Corse, a pu avoir un retentissement dans l'univers de la musique aussi grand ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette exposition Jamaica, Jamaica. Tout simplement parce que sur cette petite île sont nés plein de genres musicaux différents. Le ska, le reggae, et entre les deux, le rocksteady. Vous voyez ici les instruments. Et en fait, comment est né le rocksteady ? Ben, c'est simple. En 1966, il y a une canicule à Kingston, et donc les danseurs, ils en peuvent plus ! Ils sont en sueur, parce que le ska, c'est quand même très, très rythmé. Ils disent, mais s'il vous plaît, si vous pouvez nous trouver un rythme un petit peu plus cool. Pas de problème, le rocksteady est né, deux fois moins rapide que le ska. Et ensuite, le reggae qui est encore un petit peu moins frénétique. C'est même pas frénétique du tout, le reggae, c'est... Oh ben là, il y a une grosse calicule, parce que là, vous pouvez danser le reggae, même s'il fait très chaud. Il y a mal. Alors, comment le son se répand sur la Jamaïque, tout simplement, avec ces énormes baffles là, que vous voyez autour de moi, on appelle ça des sound systems. Et on a retrouvé celle de King's Tommy. Alors, King's Tommy, c'est un producteur mythique en Jamaïque. Et on pensait qu'il était perdu sur son sound system. En fait, il servait de banc. Donc, il l'a fait venir en Angleterre. Et quand il est arrivé, il avait plein de troupes partout. Pourquoi ? Tout simplement parce que les douaniers se sont dit, Oh là là, une grosse caisse comme ça qui vient de la Jamaïque. Ça doit être bourré de drogue, tout ça, hein ? C'est arrivé à de la chenouf. Donc, à la chignole. Oh là là, les clichés. Oui, on chante du reggae, donc forcément, on se drogue. Eh ben non, non, pas du tout. Il n'y avait pas un gramme de chenouf là. En tout cas, ils n'en ont pas trouvé. Mais bon, celui-là, il marche encore. Et bien entendu, au cœur de l'exposition, vous trouvez Bob Marley. Alors, il y a de tout. Il y a des reproductions, des affiches, des pochettes, d'albums. Et surtout, un album pressé par Bob Marley lui-même, distribué à 7 ou 8 sound systems avec les 7 titres qu'il considérait être les plus réussis de toute sa carrière. Et regardez, là, il y a mes couleurs rouge, verte et jaune. Tiens, ce n'est pas les couleurs du drapeau de la Jamaïque. Ah non, 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 ce sont les couleurs du reggae. Eh oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Jamaïcains qui considèrent que leurs ancêtres sont les Éthiopiens. Et voilà les couleurs de l'Éthiopie, le rouge, le jaune, le vert. Et ici, vous avez Aïli Selassier, qui était l'empereur d'Éthiopie. Et c'est ça, la base du mouvement Rasta. D'ailleurs, un mouvement très engagé. Parce qu'à un moment donné, Bob Marley, il s'est fait tirer dessus pour cette prise de position politique. Ah oui, ça ne rigole pas. Cela dit, la seule arme que vous verrez dans cette exposition, c'est la guitare de Peter Toche, le guitariste des Wailers. Attention, c'est une guitare M16 quand même. C'est inoffensé. Pourquoi les Jamaïcains, et notamment Bob Marley, avaient les dents écartées comme ça ? C'est pour faire passer la substance stupéfiante. Ça a coincé là. Allez-y, déplacez-vous. Jamaica, Jamaica, la philharmonique de Paris.